Générique Le cercle est raché, un focus sur l'actualité autour des sujets d'emploi. Évidemment, on va parler de la loi plein emploi votée par les deux chambres, France Travail et le RSA qui sont les deux sujets importants. On parlera du chômage aussi parce que paradoxalement, il y a un excédent des caisses de l'assurance chômage avec un excédent qui va d'ailleurs progresser jusqu'en 2025. Mais en même temps, le chômage continue, lui, à progresser. Est-ce que les réformes portent bien leurs fruits ? Peut-être pas. Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Arnon. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur associé en charge des RH chez BLB Associés et pendant très très longtemps, vous fûtes des RH de plein d'entreprises, de belles entreprises. Europe 1 ? J'étais secrétaire général d'Europe 1 et des RH de groupe de médias pendant une vingtaine d'années. Vous connaissez bien les médias. Jean-Jacques Gressier, ravi de vous accueillir. Bonjour. Fondateur PDG d'Académie du Service. C'est quoi, Académie du Service ? Académie du Service, c'est un cabinet de conseil et qui accompagne la transformation des entreprises qui veulent améliorer l'expérience de leurs clients et de leurs collaborateurs ou de leurs collaborateurs et leurs clients. Synergie des attentions ? Oui, parce qu'en fait, toutes nos activités sont repérées, on va dire, sont guidées par la symétrie des attentions qui est un concept évident mais que nous avons déposé parce qu'il était au sein de la culture accord dont nous sommes issus, qui dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'entreprise. Traitez aussi bien vos collaborateurs que vous traitez vos clients. Voilà, on a même un label qui s'appelle équipe heureuse, client heureuse, qui veut tout dire. Oui, c'est important. Revenons à notre sujet politique. Alors, est-ce qu'il y a un effet symétrique entre le Sénat et l'Assemblée ? Commission mixte paritaire et la loi plein emploi, c'est comme ça qu'elle est baptisée. Jean-Michel Garing a été votée par les deux chambres et le nom France Travail, qui avait été d'ailleurs supprimé dans un amendement au Sénat, est revenu. Commençons par France Travail parce que c'est un sujet qui est porté par Thibaut Guilloui, qui régulièrement vient sur notre plateau. On va donc avoir une nouvelle institution autour de l'accompagnement de l'emploi. Vous dites que ça, c'est une excellente nouvelle ? Oui. Au-delà du nom passé de Pôle emploi à France Travail, qui est un peu un effet d'annonce, c'est un peu de la cosmétique, si je puis dire. Un des intérêts, c'est notamment d'améliorer la visibilité du nombre réel de gens qui sont en situation de demande d'emploi, de recherche d'emploi ou de précarité. Par exemple, les bénéficiaires du RSA ne sont pas aujourd'hui dans les statistiques de Pôle emploi, devraient l'être demain dans celles de France Travail. Tout le monde devra s'inscrire. Tout le monde devra s'inscrire, puisque la perception et le maintien des aides sera conditionné à l'inscription et à l'engagement de bénéficier à la fois des services, mais aussi des conditions de la perception de l'aide. Vous souscrivez cette idée, à cette philosophie, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, parce que lorsqu'on parle de France Travail, arrive immédiatement le sujet du RSA et de ce donnant-donnant, c'est-à-dire, vous êtes resté allocataire payé par les départements pendant plusieurs années pour certains. Aujourd'hui, il est temps, en tout cas c'est la philosophie du projet, de vous remettre doucement en selle et de reprendre doucement une activité. Oui, je suis pour, parce que je pense que personne ne peut se satisfaire d'être simplement allocataire de quelque chose qui fait qu'on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Donc d'accompagner mieux qu'on le faisait précédemment et pour avoir beaucoup discuté avec les gens de Pôle emploi, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont chevillé au corps comme leur raison sociale d'exister. Donc améliorer les systèmes qui vont permettre d'accompagner plus de gens vers le travail, on ne peut que s'en féliciter. Je ne dis pas que ça va être facile, ça va sans doute être demandé. Ce qui est compliqué, c'est que ça va demander un accompagnement individualisé. La vraie difficulté, elle va se situer à ce niveau-là. Un mot quand même, il y a deux sujets qui sont posés par le RSA. Il y a le sujet très politique où la gauche est montée au créneau parlant de travail gratuit, de travail forcé. C'est ce que disent certains députés de gauche et d'extrême-gauche. Ils exagèrent ? Alors, incontestablement, il y a la possibilité pour l'entreprise d'avoir envie d'un effet d'aubaine. De dire, puisque vous le savez, le seuil de 15 heures par semaine est un seuil minimal, il n'y a pas, à mon souvenir, de seuil maximal prévu dans les textes. Donc, rien n'empêcherait, en théorie, et si en théorie ça existait, on irait y vivre tous, en théorie, l'entreprise pourrait faire travailler un bénéficiaire du RSA quasiment à temps plein pour la contrepartie du bénéfice de l'indemnité qui doit être de 600 euros par mois, quelque chose, voilà comme ça. Et donc, tout va se jouer dans le contrôle. Ce que vous nous dites là, c'est sérieux quand même. Ça veut dire qu'il y a un effet d'aubaine, indépendamment du débat politique, d'entreprises qui se disent, après tout, peut-être qu'économiquement, c'est intéressant pour nous d'utiliser un allocataire du RSA. On dévoie un peu la philosophie du système. Dans un récent dîner d'un des clubs de DRH que j'ai le plaisir d'animer, j'avais évoqué l'effet stagiaire. On a eu... Et alors, vous le disiez tout à l'heure, j'ai été secrétaire général DRH de groupe de médias et avant, j'ai travaillé comme DRH dans la publicité et la communication qui sont quand même des secteurs dans lesquels, il faut l'avouer, l'emploi des stagiaires a parfois été... Abusé. Manifestement abusif. Voilà. Et donc, on recourait à des stagiaires pour seconder ou pendant les vacances pour suppler des collaborateurs en CDI. Mais qui n'étaient pas en stage, qui travaillaient réellement. Mais qui bénéficiaient d'un contrat de travail, etc. Et la pression était sur leurs épaules. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des employeurs sérieux, honnêtes, consciencieux, et il y en a des centaines de milliers dans notre pays, prendront cette main-d'œuvre comme étant adaptée à leurs besoins et dans la limite de quantité raisonnable. Mais on peut craindre que d'autres employeurs moins regardants puissent avoir envie de profiter de l'effet d'aubaine et d'employer au-delà du raisonnable des bénéficiaires du RSA. Jean-Jacques Grissier, c'est un sujet essentiel, l'effet d'aubaine. Vous êtes chef d'entreprise. Oui. Vous êtes parmi les cent mille et dizaines de milliers. Oui, et puis j'accompagne beaucoup de dirigeants qui veulent travailler sur l'expérience de leurs collaborateurs et leur image d'employeur. Concrètement, un chef d'entreprise, vous en êtes un et vous accompagnez les entreprises, se disent, soit il y a l'effet d'aubaine où effectivement ce sont des entreprises industrielles ou semi-industrielles où on peut poster, mais l'entreprise du tertiaire, elle se dit, mais comment j'intègre un allocataire du RSA ? Quel est son profil ? Quelles ont été ses difficultés sociales, médicales ? Parce qu'ils ont parfois des pathologies. Comment on fait là ? En tous les cas, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être des gens malveillants qui profiteront de ce que vous parliez, de l'effet d'aubaine, mais je pense que la plus grosse difficulté qu'on va avoir, c'est comment on veut accompagner ces personnes. Vous savez, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on voit par exemple beaucoup des gens en alternance. Ça s'est beaucoup développé ces derniers temps et c'est une très bonne chose. Mais les entreprises qui prennent des alternants, c'est pas parce que ça leur fait des emplois moins chers. C'est parce que ça prépare pour elles et pour le marché de futurs employés bien formés. Donc, il faut aussi voir les choses sous l'angle positif d'une opportunité sociétale. Bien sûr qu'il y aura des réglages, bien sûr qu'il y aura des ratés, mais je pense que ça va dans le bon sens. En tout cas, janvier, France Travail va décoller. Un point important, c'est que nous savons tous que nous avons des centaines de milliers d'emplois à pourvoir en France, notamment dans des secteurs d'activité dans lesquels les qualifications sont plus réduites. le secteur de HCR, hôtel, café, restaurant, l'aide à la personne, le secteur du bâtiment pour des emplois non qualifiés, etc. Il peut y avoir une réel d'équation des besoins et des ressources. Trouver dans un locataire du RSA des collaborateurs qui n'ont pas de formation et qui, moyennant une formation de base, pourraient remplir des besoins... Pour voir le salaire, quand même, 600 euros pour un temps plein... Mais ce ne serait pas pour un temps plein. On est d'accord. Non, non, mais c'est important de le préciser. Je pense qu'à un moment donné, la loi doit revoir, ou par décret, si on dépasse les 14 heures, j'imagine que le salaire... Regardez, imaginez 15 heures minimum. Imaginez qu'une entreprise, pas d'aide à la personne, pour reprendre l'exemple que vous citiez, Arnaud, eh bien, décide de pourvoir un poste qu'elle n'arrive pas à pourvoir avec deux allocataires du RSA à 20 heures chacun. Elle arrive à... Elle arrive à tenir ses plannings. À tenir ses plannings, à remettre ses allocataires du RSA dans une situation d'emploi, là, en l'occurrence, d'emploi, entre guillemets, à mi-temps. Mais là, il peut y avoir une démarche vertueuse. On n'aura pas le temps de parler de l'article 3 de cette loi immigration de Gérald Darmanin, parce que c'est un sujet éminemment emploi sur l'idée de pouvoir, évidemment, se doter d'une main d'œuvre venue de l'étranger qui suscite la crispation. Focus quand même sur ces chiffres des excédents chômage, ça, c'est intéressant, parce qu'il y a eu plusieurs réformes successives. On est à 4,4 milliards d'euros en 2023, 5,4 milliards d'euros en 2024, ce sont des projections, et 8,7 milliards d'euros en 2025. Alors, certains disaient que cette réforme était une réforme pour remplir les caisses. Globalement, ce n'était pas faux, quand même. Ça a l'air de marcher. Ça marche. Apparemment. Non, non, mais je veux dire... Ce n'est pas les chiffres. Mais je mets en parallèle, vous voyez où je veux en venir, on a de très bons chiffres d'excédents, mais on a, on va sûrement le voir, les chiffres du chômage qui progressent de 0,6 points. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers le plein emploi, le chômage. Comment vous regardez cette situation ? Alors, pour avoir été président, vice-président de nombreuses caisses de retraite et de groupes de protection sociale, le problème est assez clair. C'est-à-dire qu'on demande aux organismes sociaux et aux structures qu'ils gèrent d'avoir un sens de la prévision affirmé. Et donc, d'avoir des réserves qui permettent ensuite, le jour où l'économie se retourne, qui permettent de poursuivre le versement d'allocations de chômage ou de pensions de retraite. Bonus, malus, on fait monter, on fait descendre. Et ce, pendant une durée significative, sans avoir recours au fonds public. Bien sûr. Si chaque fois qu'il y a des réserves, les pouvoirs publics ponctionnent ces réserves parce qu'eux-mêmes manquent de fonds, on va très vite se retrouver avec un serpent qui se meurt la queue. Qu'est-ce que vous pensez ? Ce paradoxe de chiffre, c'est-à-dire des très bons excédents, qui est plutôt une bonne nouvelle. Quand les caisses sont ouvertes, tout va bien. Sauf qu'au même moment, le chômage remonte. On s'était dit que les réformes vont permettre de faire baisser le chômage. Et l'objectif, c'est 5,5% de demandeurs d'emploi. C'est le taux plein. Mais on s'en éloigne, là. En ce que j'en pense, moi, en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, je suis plutôt rassuré qu'un système paritaire soit un peu excédentaire. Parce qu'on a envie que ça fasse quand même une particularité de notre économie, et notre organisation de la vie en société en France. Donc, de voir qu'il se porte bien de ce point de vue-là, c'est plutôt rassurant pour son avenir. Et on a tous besoin de cette sécurité. Contexte international, difficultés, guerre en Ukraine, je ne sais pas à quoi l'attribuer, mais une chose est sûre, c'est que l'économie est fragile. Oui, l'économie est fragile. Les entrepreneurs sont inquiets. On ne peut pas l'ignorer. On est quand même entouré aujourd'hui par beaucoup d'éléments qui peuvent provoquer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de crispations. Nous, on l'a bien vu en début d'année 2023. Et ça commence à aller mieux. Moi, je trouve que si je regarde aujourd'hui les entreprises qui lancent des projets, je trouve que les tendances sont en train de s'inverser, que les entreprises se remettent à investir sur des projets de transformation. Ça, je trouve ça rassurant. Mais c'est vrai que le début de l'année, ça a plutôt été crispation généralisée. Qu'est-ce que vous disent les DRH ? Justement, on est exactement dans une situation d'injonction paradoxale. L'activité économique se porte globalement plutôt bien. Les résultats des entreprises sont très significatifs tant au titre de l'année 2022 que du premier semestre 2023. Je dirais même curieusement, compte tenu du contexte international. Et puis, tout le monde est en train de préparer des budgets 2024 extrêmement restrictifs en disant que ça ne va pas durer, pardonnez-moi l'expression, aussi longtemps que les impôts. Et l'année 2024, il faut s'attendre à ce que l'activité économique soit... Contrater. Que la progression s'effrite, voire même qu'on rentre en stagflation ou même en déflation. Et que donc, il faut prévoir ça. Et donc, les DRH, en ce moment, puisque vous l'évoquiez, Arnaud, ils doivent à la fois gérer l'excédent et les bons résultats des années précédentes, préparer des lendemains qui vont peut-être un peu déchanter, ce qui, notamment au niveau du dialogue social en interne, n'est pas facile à gérer. Donc, faire l'écureuil, comme on dit. Exactement. C'est-à-dire garder quelques noisettes en attendant et en courbant, le temps que durera, puisque personne ne le sait au moment où on se parle, le temps que durera cette crise internationale, tant ukrainienne que du côté israélien. Oui, il faut aussi garder des ressources pour toutes les transformations que les entreprises doivent opérer. Et quelle que soit la prévision de l'économie, moi, je vois tous les clients que nous avons, ils sont quand même face à des nécessités de transformer leur modèle d'affaires. Et ça, ça demande des ressources financières. Transfaux numériques. Oui, par exemple. Mais même le monde des services, au-delà du numérique et de l'humain, effectivement, les entreprises qui, aujourd'hui, ne transforment pas l'expérience de leurs clients vont avoir des jours difficiles. C'est votre dada. Merci, Jean-Jacques Grécier, fondateur PDG d'Académie de services, Jean-Michel Garrigue. Merci, directeur associé en charge chez BLB Associés. Et on l'a entendu en prise directe avec l'écosystème des RH ici en France. Et quand vous reviendrez, on parlera de l'article 3 de cette loi immigration qui suscite un débat pour pourvoir, justement, à ces déficits, à cette pénurie de main-d'oeuvre. Et c'est un débat crispé sur le plan politique. Merci à vous deux, messieurs. On termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi. Et on parle d'une coopérative justement à destination des indépendants. de l'écosystème. Merci. Merci.